Alors, moi, j'aime bien lâcher un peu tout ce qui est la défense pour vous rendre compte à quel point c'est compliqué. Il y a des techniques qui vous permettent d'être complètement invisibles à travers le domaine contrôleur. Donc, la technique la plus évidente, c'est le golden ticket. Comme je l'ai dit, vous excriez le compte, puis après, vous faites ce que vous voulez. Il y a une autre technique qui s'appelle le silver ticket. En fait, le silver ticket, ça fonctionne avec le mode passe actuel et avec l'ancien. Et avec ce silver ticket, vous pouvez, par exemple, si vous avez récupéré le hash du compte de contrôleur de domaine, vous pouvez vous faire un TGS, vous faites un decision pour voir quelle est la nouvelle version du compte et vous refaites un truc derrière. Et en fait, avec ce hash, vous êtes capable de rematenir une certaine persistance qui est complètement invisible. Ça, c'est quelque chose qui est très avancé, mais qui n'est pas forcément connu. Donc, moi, je vois quand on fait de la remédiation, on fait du reset de KRBTGT, on fait du reset de compte privilégié à cette fin, mais on essaie de changer les comptes de décès. Mais si ce n'est pas fait, forcément, vous voyez la vulnérabilité que ça peut conduire. Alors, avant que je vous parle de PINcastle, on essaie de me dire, Vincent, c'est bien, Active Directory, mais qu'est-ce que tu recommandes ? Donc là, c'est le slide un petit peu management à e-level où j'essayais de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de méthodologie. Donc, moi, ce que je recommande, c'est quand on s'attaque à ce sujet-là, c'est d'essayer de construire une cartographie des domaines. Ça, je vais vous en parler un petit peu après dans la partie démo. Parce que si vous ne savez même pas combien de domaines vous avez, c'est difficile de les sécuriser. Alors, ça peut paraître évident quand vous avez un ou deux domaines, que vous les connaissez, etc. Et quand vous arrivez dans un environnement multinational, dans un environnement complexe, au final, vous n'êtes qu'une entité parmi les autres. Il y a l'autre, ce qui part, on ne sait pas où. En fait, ça peut être beaucoup plus complexe que vous voulez. La deuxième étape que moi, je recommande, c'est d'avoir un contrôle régulier du domaine pour être sûr qu'il n'y a pas des vulnérabilités absolument basiques. Dit autrement, lancer Pinkcastle. Mais ce n'est pas forcément le même outil. Mais en tout cas, d'avoir ce contrôle régulier et être sûr qu'il n'y ait pas de déviance, ça permet d'éviter beaucoup de soucis. Le troisième point, c'est qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui arrivent. Là, je vous ai parlé de Log4J ou autrement Log4Shell, si vous voulez, la version la plus récente. Il y avait des vulnérabilités qui arrivent de manière assez régulière. Vous avez par exemple la attaque 0 logon au moment où j'ai fait les slides. Mais en ce moment, il y a une vulnérabilité qui est la confusion de PAC, P-A-C. Donc, la PAC, c'est la partie qui décrit le compte dans le ticket Kerberos. Donc, la confusion de PAC, ça permet de se faire passer pour un autre compte. Donc, il y a toujours des vulnérabilités qui arrivent. La façon la plus simple, c'est de patcher dès qu'il y a un patch. Mais ce n'est pas forcément le cas partout. C'est toujours compliqué. Prenons par exemple Prince Puller, qui s'est passé pendant cet été. Il y a eu Petit Potame, qui est l'attaque par réflexion par UFS. Il y a eu encore une attaque sur les snapshots des Windows 10. On pouvait récupérer les secrets des PC. Et malheureusement, pour toutes ces attaques, il n'y a pas forcément de patch. Il y a des contournements. Et si on n'a pas une veille sur ces trucs-là, c'est assez compliqué. Donc, je vous ai mis la capture d'écran du CERT IST. Le CERT IST, c'est un CERT qui regroupe plusieurs entreprises. C'est une association auquel je suis au bureau. C'est pour ça que je vous fais votre mot. Le dernier point, c'est d'avoir aussi une surveillance SOC. La surveillance SOC, en général, est essentiellement périmétrique. Elle n'est pas liée à l'active directory. Il y a toujours des bons tips pour détecter des attaques en cours. Typiquement, si les logs sont vidés, c'est un très mauvais signe. Il y a aussi historisé les actions de logging. Donc, le SOC, ce n'est pas quelque chose de parfait, mais ça permet déjà d'améliorer dans cette démarche de maturité. Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous résumer. Je vous passe dans la partie plus présentation du produit. C'est ce que j'ai essayé de vous résumer dans ce schéma-là. Donc, en fait, ce schéma-là, vous voyez les cinq étapes de CMMI. Donc, CMMI, c'est une méthodologie qui a été faite par Carnegie Mellon. Et l'idée était assez surprenante. En fait, Carnegie Mellon, ils ont été invités par les États-Unis pour auditer des projets. Ils ont fait, je ne comprends pas, il y a des projets, ça fonctionne bien. On met de l'argent, bon, ça fonctionne bien. Et puis, il y en a d'autres, ça ne marche pas. Et plus on injecte d'argent, plus ça continue de se planter. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors, derrière, vous avez cinq étapes de CMMI. Donc, initial, c'est définir le scope. Reputable 2, c'est commencer à faire des choses de la même manière. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Ce n'est pas rigoureux, mais au moins, vous essayez de répéter. La troisième, c'est de définir des choses. Donc là, vous avez des procédures. Quatre, manage, vous mettez des KPI. Et cinq, vous faites de l'amélioration continue. Et en fait, ce qu'on remarquait Carnegie Mellon, c'est qu'en fait, tous les projets qui se plantaient, c'est que les étapes 1 et 2, ils n'étaient pas définis. Ça veut dire que vous me dites de faire un projet de sécurité AD. Bon, OK, on va laisser deux années dans ce scope. Et puis, la semaine suivante, ah ben non, il y a celui-là qui se rajoute. Et la semaine suivante, ah ben non, mais celui-là, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, la semaine suivante, ah ben, il y a des applications qui arrivent. Et en fait, le fait qu'on essaye d'avancer et qu'on revienne tout le temps en arrière, c'est ça qui fait des problèmes. Et donc, l'idée qu'il y a derrière cette philosophie de défense, c'est que Mimikad, c'est à l'étape 5. C'est vraiment, si vous êtes bon, vous avez fait tous les trucs de base. Et que si vous essayez de détecter Mimikad, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait les trucs à gauche, vous allez perdre une énergie de dingue. Et l'idée que je défends, c'est que 1, pour l'étape initiale, faire la cartographie de l'AD, ça paraît simple, mais ce n'est pas si évident que ça. Ensuite, l'étape 2, c'est de faire tourner Pink Castle. On s'assure que les trucs de base, les décès qui ne sont pas à jour, qu'on voit en 2 secondes, on est capable de le voir. L'étape 3, c'est Blood On, c'est tout ce qui est chemin de compromission. Donc, Pink Castle a déjà une option de base pour les chemins de compromission. Mais Blood On peut permettre d'aller un petit peu plus en profondeur. Et je veux dire, une fois que vous avez tous vos allées, que vous n'avez pas les checks absolument visibles, et que vous allez maîtriser les chemins de compromission d'allée, je peux vous dire, les attaquants que vous allez avoir, ce n'est pas le petit gars qui fait ce ransomware le dimanche, mais ça va être plutôt des attaquants qui sont très sérieux. Donc, la promesse de Pink Castle, ce n'est pas de vous protéger contre les ransomware. Vous allez résister à peu près 5 minutes en ayant fait tourner Pink Castle, avec des mecs qui sont professionnels. Mais en tout cas, c'est vraiment d'essayer de lancer cette démarche pour pouvoir avancer beaucoup plus loin. Alors, maintenant, je vais vous parler de Pink Castle. Peut-être que le mieux, ce serait de vous présenter un rapport, ou en tout cas, comment on télécharge l'outil. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site Corporate. Vous avez une partie téléchargement, et juste en dessous, gros bouton téléchargement, vous avez Download, qui vous permet de récupérer un fichier zip, dans lequel le fichier zip, il y a un point exé. Il suffit juste de double-cliquer dessus pour lancer l'application. Alors, c'est toujours mieux de le désiper, parce que ça permet de fonctionner quand il y a des autres trucs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, là, je suis sur un environnement un petit peu limité, donc je ne vais pas vous faire la démo, mais en tout cas, vous voyez tout de suite que vous êtes capable de lancer l'outil en trois secondes. Ensuite, je vais vous présenter un exemple de rapport, avant que je revienne sur mon parti slide. Donc, la chose que nous, on recommande, c'est vraiment de faire entrer, entrer, entrer. Il n'y a pas besoin de réfléchir, mais si vous voulez réfléchir, on va en parler un petit peu après. Mais là, vous voyez, pour la partie installation, c'est juste un zip. Le lancer, c'est ce que j'ai fait devant vous, il suffit juste de double-cliquer. Vous voyez, on est vraiment sur des choses basiques. Une fois que vous l'avez lancé, il va produire un rapport. Donc, l'outil fonctionne. Si l'année est petite, ça met peut-être 30 secondes, mais si vous avez des trucs vraiment complexes, dans des courses multinationales, ça peut peut-être prendre entre 10 minutes et 20 minutes. Ce qui fait vraiment la durée, c'est votre connectivité réseau et la taille de la base de données. Donc, là, je vais cliquer dessus. Comme ça, vous pouvez voir le même rapport que moi. Il n'y a pas de triche. Donc, Pinkheston, il est composé de trois parties. Vous avez cette partie du haut avec tous les indicateurs. Donc, ça, c'est sur une version payante. Donc, je ne vais pas vous faire cette partie-là. Vous avez aussi toutes les règles qui se sont déclenchées. Donc, ça, les règles sont regroupées en plusieurs parties. Là, vous voyez, il y en a quand même pas mal. C'est un AD de démo, c'est normal. Et ensuite, vous avez la troisième partie qui consiste à avoir des informations générales de l'AD. Par exemple, le niveau fonctionnel, quand est-ce qu'il a été créé. Sur les utilisateurs, combien vous avez d'utilisateurs. Sur les ordinateurs, combien vous en avez, que ce soit décliné par système d'exploitation. Ensuite, toute une partie sur les groupes admin. Une partie sur les contrôles pass. Je ne vous ai pas pris la version détaillée qui vous affiche le truc à la bloodhunt. Sur les groupes d'infrastructure. Donc là, vous voyez très rapidement, par exemple, si vous lancez un bloodhunt, il vous dirait, il y a le compte Ivry One qui permet d'avoir le contrôle sur les domaines contrôleurs. Mais là, vous auriez dû faire une petite analyse. Alors que là, vous avez directement ça sous forme de synthèse. Le petit castle vous fait un bloodhunt like, mais très rapide et surtout très à l'essentiel. Une partie sur les trusts. Une partie sur les anomalies qui sont différents contrôles. Là, vous voyez, par exemple, sur les backups, sur le LAPS, le carlbtgt, les scripts de login, des trucs comme ça. Vous avez une partie sur la PKI qui a été étoffée suite aux attaques qui ont été publiées l'été dernier. Je pourrais vous en parler après sur les passwords policiers. Là, vous voyez, c'est vrai qu'en termes d'audit, vous ouvrez juste, vous avez toute la liste des PSO, à quoi il s'applique. C'est vrai que là, il faut cliquer sur le point d'exclamation. On voit qu'il s'applique tout de suite. Celle-là qui n'est pas linké. Et vous voyez tout de suite dans mon GPO ce qui doit être amélioré ou pas. Ça vous permet tout de suite d'avoir une certaine démo. Ensuite, une partie de configuration sur les GPO. Donc, le grand classique était les mots de base dans les GPO. Il y a quelques années, ça permettait de compromettre les AD très facilement. D'autres paramètres de sécurité, des paramètres d'audit, de looking, etc. Donc, bref, tout ce que vous trouvez dans le niveau de détail, vous l'avez dans la partie du bas. Alors, comment est-ce que ça fonctionne plutôt là-haut ? Vous l'avez vu, en fait, on a quatre parties qui ont des règles associées. Les Stale Objects, les Trusts, les Privileged Accounts et les Anonymous. Donc, si je traduis en français, les Stale Objects, c'est tout ce qui est compte utilisateur, compte ordinateur. Donc, il faut les créer. Il faut surtout les supprimer, ce qu'on oublie de faire. Donc, ça, c'est lié à toute la maintenance au quotidien de l'Active Directory. Privileged Digit Room, je pense que ça paraît évident. C'est sur les comptes admins, mais derrière les comptes admins, il n'y a pas que les comptes admins, il y a aussi beaucoup de choses. Les Trusts, c'est lié au lien qu'il y a entre les actifs directories entre eux. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit dans la cartographie. Ça permet de mesurer si votre AD peut être influencée par d'autres anomalies, par d'autres actifs directories. Et la dernière partie, c'est la partie anomalisée. Donc, le score global, c'est simple. Il prend le max parce qu'on considère que c'est le niveau de score le plus faible et ça, on déduit le risque de score global. Et donc, nous, pour calculer ces scores de manière individuelle, on va calculer un certain nombre de règles. Là, vous le voyez juste en dessous. On a des règles qui se déclenchent avec un certain niveau de nombre de points. Donc là, par exemple, là, je clique dessus et j'ai le détail. Par exemple, là, si vous avez cliqué dans la propriété du compte, ce compte peut utiliser le DES. Eh bien, en fait, ça peut rendre… On peut demander des condensats, surtout en pré-authentification de Kerberos. On peut le craquer offline et ça nous permet de récupérer le mot de passe. On a, par exemple, les points de première groupe. Donc, ça, c'est quand on change des paramétrages. Il y a des choses qui s'appliquent en priorité et ça ne se voit pas en LDAP. Donc, c'est juste en général un misclic. Là, on est capable de détecter les AD qui ne sont pas mises à jour. Alors oui, il n'y a pas de droits privilégiés. Alors, en fait, on est capable de détecter que les DC ne sont pas mis à jour. Il y a un certain nombre d'actuces. Là, par exemple, on récupère la date de démarrage. En fait, on sait que s'il y a un date de décès, il est patché, il a besoin de redémarrer. Et donc, si la date de démarrage n'a pas changé, on est capable de savoir qu'il n'est pas patché. Donc, on n'est pas capable de garantir que tel patch est appliqué. Mais on est capable de détecter très rapidement ce genre de problème. Là, c'est essentiellement les AD, les DC en DMZ où on ne voit rien du tout. Donc là, vous voyez des comptes qui peuvent être vides. Donc là, c'est un flag de création de comptes. Le classique défaut, n'importe qui peut ajouter jusqu'à 10 personnes à son domaine. Alors, ensuite, chaque ordinateur peut ajouter jusqu'à 10 autres ordinateurs au domaine. Donc, en fait, ça fait quelque chose d'assez exponentiel. Je ne sais plus du coup, par effet de bord, je crois que c'est plus d'une centaine qu'on peut ajouter avec le paramétrage par défaut. Avec des problèmes de configuration, des anciens niveaux fonctionnels. Aussi, des choses qui sont liées aux comptes privilégiés. Ça, j'ai vu beaucoup ça lié aux imprimantes. On nous explique que pour installer les imprimantes, il faut donner à tout le monde le droit d'installer un driver. Voilà, le fameux load driver. Sauf que les gens ne savent pas qu'on peut charger un driver en étant non privilégié. Et que ce driver va tourner en termes de système. Et ce système, ça va nous permettre de prendre le contrôle de la machine. Donc, il y a toute une certaine veille avec beaucoup de privilégiés. Ce qui est quand même assez compliqué à faire. Des trucs assez bêtes. Personnes qui peuvent se connecter au DC sans droit. Ou des gens qui peuvent modifier tout et n'importe quoi. Les délégations non contraintes. Des problèmes de configuration des admins. Les mots de passe qui ne changent pas. Des délégations sur certains trucs sensibles qui ne sont pas recommandés. Au niveau des trusts. Bon, là, s'il y a du SID filtering. Typiquement, quand vous faites des migrations d'un ADA vers un ADB. Et ensuite, vous remettez la personne de l'ADB à l'ADA. Ils peuvent avoir deux comptes. Sur le même compte, il peut y avoir deux entrées différentes sur l'ADA. Et ça peut donner une espèce de backdoor. Donc, ça, on le détaille. Donc, le SID filtering, le SID story. Ce n'est pas du grand classique. Les mots de passe dans la GPO, le car BDGT, les backups qui ne sont pas faits. Les nouvelles anomalies qui sont liées à la configuration des templates de certificat. Les politiques d'audit. Ça, c'est une nouvelle règle. Qui est la désactivation, la mitigation qui était traduite contre le CV introduite en 2015. Les passeurs données, les zones de transfert, les problématiques de certificat. Bref, beaucoup de règles. Donc, ça, c'est un rapport Pinkcastle. Et en général, c'est ce que vous faites pour commencer l'outil. Je vais retourner rapido. Là, j'étais au niveau de la présentation. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. C'est un outil que vous pouvez charger librement. Le code source, il est là. Donc, vous pouvez l'auditer. Alors, la licence, c'est un point qui est quand même un peu touchy. Parce que quand on a créé Pinkcastle, en fait, on avait déjà une expérience sur tout ce qui est un peu partage à la communauté. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est que quand vous mettez quelque chose qui est un petit peu trop bien, tout le monde en tire profit, y compris les gens qui font de l'argent. Alors qu'au final, vous bossez de manière gratuite, etc. Donc, le compromis qui a été fait pour Pinkcastle, c'est permettre, si vous auditez votre périmètre, de l'utiliser. Donc, vous voulez auditer votre AD, il n'y a absolument aucun problème. Là où, en fait, il y a une limite autour de la licence, c'est que si vous voulez auditer d'autres périmètres, typiquement, vous êtes une société de service, ça va vous faire économiser 2-3 jours d'audit. Ce que Pinkcastle demande, c'est qu'il y ait une licence auditeur qui soit souscrite. Elle n'est pas très chère, mais en tout cas, c'est les bons usages. En termes de prérequis, parce que là, je ne vous ai pas montré les deux minutes où l'IT tourne. Il y a un gif animé qui va tourner juste après. C'est en termes de prérequis. Donc là, les prérequis sont rédigés de manière un peu bête, c'est fait exprès, pour vous expliquer qu'il n'y a aucun prérequis. Parce que pour l'AD, il faut juste avoir une connexion réseau, ce qui paraît complètement bête. Être authentifié, ça paraît bête aussi. Mais en fait, derrière ce prérequis, on n'est pas obligé même d'avoir un compte dans l'Active Directory à auditer. Il faut juste qu'on soit reconnu comme authentifié. Ça veut dire que si l'outil tourne depuis un domaine qui est trusté, ça fonctionne. Donc dit autrement, il n'y a pas besoin de compte d'admin de domaine. Et ça fonctionne même sur les AD trustés. Donc si vous le faites tourner sur une tête de forêt, comme nom de domaine, vous mettez un étoile, vous lancez, et voilà, c'est nickel. Des requirements pour les ordinateurs. Quand on a commencé avec Pink Castle, on s'est rendu compte que Pure Rush All, c'était super. Il fallait installer les versatres, il fallait installer les machins, il fallait installer les trucs. Et c'était compliqué. Alors c'est pour ça que Pink Castle, on a fait en sorte qu'il n'y ait besoin de rien installer du tout. Il y a le .exe. Alors comme c'est écrit en C-Sharp, on recommande toujours des IP parce que le .config permet de le faire tourner dans toutes les versions de .NET qui sont installées, même si ce n'est pas compatible. Et si vous lancez le .exe comme je l'ai fait à la violente et que la version spécifique pour laquelle la compilée n'est pas installée, il va vous demander quelque chose. Donc juste des IP, il n'y a absolument pas de souci. En termes de compatibilité, ça fonctionne bien sûr sur les Windows 10. Mais quelque chose qui est assez rare à noter, il est testé pour fonctionner jusqu'à partir de Windows 2000. Donc oui, ça fonctionne sous Windows 2000. Le seul prérequis qu'il y a pour Windows 2000, c'est d'installer le .NET, le package .NET qui est un package. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun droit, il n'y a rien installé, il n'y a surtout même pas besoin d'être local en ligne. Enfin, en termes de connectivité réseau, les connectivités dont l'outil a besoin, c'est les grands classiques, le CMB, le IDAP, le RPC. Donc il n'y a pas de protocole tout bizarre. Et en fait, ce que ça fonctionne, c'est que ça prend entre 1 et 1 et 15 minutes. Donc il est vraiment très optimisé en termes de bande passante. L'astuce qu'on utilise, c'est qu'on n'utilise pas l'IDAP, on utilise un protocole qui s'appelle ADWebService, qui permet de récupérer les données d'un bloc compressé. Et en fait, ce qui bloque dans ces cas-là, c'est plutôt la bande passante. Alors que l'IDAP, ce qui va bloquer, c'est plutôt la latence. Donc en fait, ça permet d'être très efficace et d'avoir des résultats très rapidement. Alors là, je vous ai déjà un petit peu montré l'outil. Là, vous voyez plutôt l'enchaînement des différents écrans. Donc là, vous le voyez en temps réel sur un AD qui est un petit peu petit, sur lequel on vient juste de déshyper le programme et on vient de le lancer. Donc je vais attendre que le GIF reparte de zéro. Donc là, vous voyez, c'est juste double-clic, vous faites entrer. Voilà, on sélectionne l'AD par défaut, par réfléchir, entrer une deuxième fois. L'outil se met ensuite à travailler pour vous produire deux fichiers. Le fichier HTML que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, le fichier XML que vous n'avez pas vu, mais qui contient les données sous forme lisible par une machine. Ce qui permet de pouvoir, comment dire, de construire la cartographie des consolidations que je vais vous montrer juste après. Donc, grosso modo, si je résume en trois étapes, donc installation, vous avez les ZIP ou télécharger, vous mettez tout un truc. Deux, la partie audite, entrer, 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 vous en réfléchir. Trois, la partie report, le joli rapport avec, dans les trois quarts du temps, les jolies flèches qui sont toutes à droite à 100%. Et comme ils sont dans la zone rouge, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Alors, quelques choses par rapport aux règles. Là, quand j'ai fait le slide, on était à 144 règles. On en est quasiment à 150. Donc, derrière, il y a 25 items du mitre attaque et du mitre défense qui sont couverts. Essentiellement, tout ce qui est l'acte de configuration, audit et puis un peu post-exploitation. Donc, on est dans les sous-catégories. On est à 25 et donc, on est dans les sept mitigations. Les sept mitigations, le framework mix ne serait pas aussi détaillé. Le framework attaque est vraiment détaillé. Le framework defense, c'est plutôt des catégories à U-level. En tout cas, il y en a ma set qui sont couverts par Pinkcastle. On a été très inspiré par le framework Stig. Le framework Stig, c'est un framework de sécurisation des ordinateurs de la défense avec des règles qui sont utilisées par l'audit et aussi les règles de l'ANSI. Donc, il y a 45 règles Pinkcastle qui ont fait un lien direct avec les règles Stig. Il y a 119 qui font un mapping avec les règles de l'ANSI. Ça veut dire que oui, on a plus de règles que l'ANSI sur tous ces points-là. Comme règle que l'ANSI ne couvre pas, il y a des points assez surprenants. Par exemple, il y a une mode passe dans la GPO. Je n'ai vu aucune règle dans le guide global de l'ANSI de 2014 ou dans le guide d'audit qui couvre ce point-là. Enfin bon, on est en discussion en espérant que ça puisse s'améliorer. De notre côté, on a essayé de construire un petit peu notre framework d'audit qui regroupe les différentes choses, les différentes règles et qu'on colorie en fonction des différentes règles. Donc là, vous voyez au niveau des stale-objects, les OS pas à jour, les vieux trucs, ça on le voit. Les comptes privilégiés, il y a les admins pour savoir combien il y en a, mais ensuite tout ce qui est délégation, les trucs, les trusts, toutes les subtilités. Et ensuite dans l'anomalyse, tous les différents contrôles de sécurité. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de R&D dans notre truc. Là où on assiste, c'est trois points. Donc tout ce qui est règles de la vie privée. Donc l'outil ne se connecte pas à Internet, il n'y a pas de cloud pour se faire. Donc vous êtes sûr que les données ne sortent pas. On supprime aussi les données personnelles par défaut du XML, qui vous permettent de l'exporter à un tiers ou de générer le rapport sans les données personnelles. Et on peut chiffrer le fichier XML avec une clé RSA si vous voulez les transmettre. Donc là, on est vraiment très intéressé, on a passé beaucoup de temps sur cet aspect de vie privée. Sur le code source, il est disponible sur GitHub. Alors après, vous pourrez dire, ce n'est pas parce qu'il est sur un open source qu'il a été utilisé, etc. Mais je suis très content d'avoir eu quelques remarques de John Lambert, qui est juste le tueur de chez Microsoft. Donc il a fait quelques remarques, il n'a pas réussi à trouver mieux. Et comme je dis, ce n'est pas un « non-smart », je ne sais plus comment on dit en français. Ce n'est pas une… il ne valide pas l'outil. En tout cas, je sais qu'il est passé. On a été audité par quelques compagnies qui nous ont partagé le rapport. Et ils n'ont pas trouvé de problème de sécurité. Je croise les doigts. Alors pourquoi aussi, ils n'ont pas trouvé de problème de sécurité ? C'est ce que vous voyez à droite. On fait vraiment un gros travail pour que le HTML puisse être chargé sans JavaScript. Donc si vous voulez ouvrir un rapport, vous pouvez sans JavaScript, ça fonctionne. Alors par contre, si vous voulez faire tous les trucs dynamiques et dans le détail, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, pour éviter tout risque de XSS ou d'injection malveillante, parce que dans des audits, il y a toujours ça. On a fait vraiment beaucoup d'investissements et on a activé une fonction qui s'appelle le content security policy. Ça veut dire que dès qu'il y a un bout de JavaScript, il est whitelisté au début de la page avec le « H » du code. Ça veut dire que si vous vous injectez du code, je vous souhaite de bon courage parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il pourra être exécuté. Alors, un petit zoom. Alors, on approche de la fin. Un petit zoom, c'est sur la découverte des actifs directories avec quelques petites astuces. C'est quelque chose qu'on a présenté à la conférence Blue Hat. En fait, ce qu'on remarque avec Pink Castle, c'est qu'on faisait dans cet environnement-là. Vous le faites tourner. Mon point de départ, c'est tech.acier.com. Je ne sais pas si vous voyez la souris un petit peu à droite. Vous vous intéressez sur ce domaine-là et puis vous n'avez pas ce que vous faites. Alors, la façon traditionnelle, c'est que vous découvrez le domaine de gauche et le rapport de droite. Et vous me dites « Bon, je veux le rapport Pink Castle. » « Bon, ok, celui-là, il est tout seul. » « Celui-là, ah tiens, il fait partie d'une forêt. » Vous allez redemander le rapport Pink Castle de celui-là et vous allez se dire « Ah, il est relié à une autre forêt, à notre bastion. » Donc, troisième itération, je vais dans le bastion et ce domaine-là. Et puis, quatrième itération, « Ah, mais il appartient dans cette forêt, donc j'ai encore besoin de ce domaine-là. » Et donc, quand vous êtes dans cette démarche de sécurisation, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, nous, on a fait de l'AR&D pour être capable de découvrir, dans les meilleurs cas, jusqu'à cinq niveaux de profondeur de domaine pour justement accélérer cette partie cartographie. Alors, la façon dont on fait, c'est assez simple. On découvre les trusts, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué derrière. On utilise aussi une technique de découverte de trusts de forêt. Donc, dès que vous avez un trust de forêt, vous êtes capable de découvrir tous les enfants. Ensuite, une autre technique qu'on utilise, c'est un service Windows qui s'appelle le Domaine Locator. Et dès que vous donnez des SID, vous êtes capable de découvrir les domaines. Et donc, nous, par exemple, si on fait des recherches sur les SID Stories et les Foreign Security Principles qui sont référencés, on est capable de découvrir ces SID. On utilise ce service qui permet par récurrence de découvrir le domaine et on est capable de découvrir ce domaine-là. Donc, ça, c'est une démo que j'avais faite à Blue Hat. On était sur tech.ac.com et à partir de ce domaine-là, on était capable de construire la carte Overfree complète de tous les domaines. Alors, dans PinkCastle, comme vous avez tous ces fichiers XML, vous avez ce que moi, j'appelle des photos. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une photo globale. Donc, tout ça, avec la version gratuite, il n'y a pas besoin de prendre les versions pro, les versions entreprise qu'on vend. Vous êtes capable de construire cette cartographie et ce rapport global. Donc, tout ça, il faut juste mettre les fichiers XML à la racine du programme. Vous lancez l'option de consolidation et vous êtes capable d'avoir tous ces rapports-là. Évidemment, vous voyez, dans l'or-là, il s'est anonymisé. C'est toujours dur de faire des rapports comme ça. Mais si vous mettez la souris au-dessus de la bulle, vous allez voir quel est le niveau de sécurité de cette équipe de directory. Ensuite, quel est le niveau de sécurité des trusts pour faire un petit peu tout ça. Je crois que ça va être mon dernier slide. Je vais vérifier. Non, j'ai encore deux slides et après, j'ai terminé. L'outil Pincastle ne se résume pas qu'à cette fonctionnalité de l-check ou cette activité de consolidation. Parce que je veux dire, une fois que vous avez fait ce check, vous allez me dire, ouais, mais des SNBV1, j'en ai combien ? Tiens, Pincastle peut checker, mais j'en ai combien ? Et donc, il y a une fonctionnalité de trust qui permet de scanner soit quelques ordinateurs, soit une fonctionnalité globale. Vous allez voir, il y a des trusts qui sont quand même très avancés, qui sont peut-être même des outils de hacking. Donc là, je vous ai présenté sur ce slide-là tous les différents scanners. Donc, par exemple, le premier, son objectif, c'est de déterminer tous les objets que n'importe qui peut modifier en écriture. Du domaine users, du domaine computer, everyone, des ticketed users, il y en a une dizaine de groupes. C'est quelqu'un qui coche une case et on l'oublie. Donc là, vous pouvez utiliser scanner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi spécifier quelques comptes supplémentaires. Là, c'est lui qui vous pose la question. Et donc, si vous avez une compromission avec un compte, une backdoor que vous avez découverte, si vous avez un administrateur que vous voulez supprimer, vous pouvez utiliser ça. Alors, le scanner antivirus, ça vous permet de détecter quels sont les antivirus qui ont été installés sur vos ordinateurs. Tout ça, c'est un droit. La façon dont l'outil fait est assez intéressante. En fait, il utilise le fait que pour marcher un antivirus, il est obligé d'installer un service. Or, pour avoir un service, il est obligé d'avoir ce qu'on appelle un compte virtuel. Vous allez voir les NT Authority, Anti-Slatch, le nom d'antivirus, le nom du service. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Et en fait, comme chaque compte doit être associé à un SID pour décrire les permissions, en fait, il y a ce qu'on appelle un SID virtuel qui est utilisé. Donc, Pink Castle va se connecter à l'ordinateur en RPC, va demander de résoudre un certain nombre de SID virtuels. Grâce à ça, découvrir qu'il y a des comptes virtuels et donc, on va pouvoir en déduire l'antivirus. Le 3, c'est un RPC, on peut savoir quelle version. C'est assez facile. Le 4, Foreign User, celui-là est aussi très intéressant. En fait, ça permet de lister tous les utilisateurs qu'il y a dans un bastion. Donc, la façon dont il fonctionne, il va construire le SID du bastion. Donc, le SID, c'est une information publique. Il n'y a zéro secrète sur. Et donc, comme tous les SID, ils sont construits de la même façon, dans du SID du domaine, tiré 1000, 1001, avec ce qu'on appelle le RID à la droite qui décrit le compte, on va créer tous les SID possibles et on va demander ensuite à les traduire. Donc, on va faire 1000, 1001, 1002, 1003, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, comme il y a des... Dans la création des SID, il peut y avoir une certaine répartition, on évite... On attend quand même pour s'arrêter qu'il y ait des trous qui sont quand même assez gros. Mais on est capable, comme ça, de lister tous les utilisateurs et les ordinateurs dans le bastion ou des ordinateurs sur lesquels on ne peut pas se connecter. L'apps BitLocker, on est aussi capable de savoir si l'apps est installé ou si BitLocker, la clé BitLocker a été poussée dans la DER. Alors, tout ça, c'est son droit, alors que c'est des attributs qui sont restreints. Donc, pour l'apps, on va utiliser le métadone de réplication pour savoir quand est-ce que ça a été poussé. Et BitLocker, on va utiliser le fait qu'il y ait un sous-objet qui est créé. Et donc, en demandant d'accéder à l'objet sans propriété, on est capable de savoir s'il existe ou pas, même si on a 0 propriété derrière. Donc, local admin, on va se connecter pour énumérer tous les comptes admin, pas de secret, nulle session, test, pas de secret. Tout ce qui est Oxide Bindings et les 5 B3 pour les networks, c'est assez intéressant. On est capable de découvrir les Oxide Bindings, c'est une des propriétés de DECOM qui permet toujours, sans avoir fait d'authentification, de savoir quelles sont les différentes IP d'un ordinateur. Par exemple, si on veut découvrir le réseau d'administration et donc toutes les IP que peut avoir un serveur, tout ça, on peut le faire sans droit. La version 3, SMB3, Core & Equal, c'est la même version, mais avec authentification. Et l'avantage que ça donne, c'est qu'on peut avoir en plus les vitesses de connexion des cartes derrière. Donc, ça nous permet de terminer, par exemple, s'il y a une carte Wi-Fi qui est activée, si ça fonctionne bien ou si c'est une connexion plutôt de sauvegarde avec une grosse bande passante. Donc, il y a pas mal de choses comme ça, avec des vérifications, lister les shares, les versions de SMB, si le spooler est installé, le startup, ou tester le zérologan, tout ça, ça fonctionne très bien, c'est pas mal d'informations assez larges. On doit aussi faire attention, dans le sens où, comme KeyCastle, il peut y avoir des checks antivirus, dès que des fonctionnalités marchent trop bien, on est obligé de les supprimer. Mais en tout cas, donc, bref, PinkCastle, c'est un outil d'audit qui ne se limite pas au head check, même si ça donne une vision globale. On peut faire beaucoup de choses. Je pense que juste avec un PinkCastle, on le lance, pas de droit, on a tout de suite des résultats, on sent que le truc marche, et ça permet déjà d'avoir pas mal de pinces sur la planche. Et je crois que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour cette belle présentation. Donc, il y en a qui posaient des questions. Oui, Vincent va me partager. Il a déjà envoyé, d'ailleurs, le PPT, donc il sera disponible sur le Drive. D'ailleurs, je peux tout de suite vous mettre le lien sur le chat. Vous pouvez aller dessus. Ça sera classé par journée. Il y a une question. Il y a pas mal de questions. Alors, Vincent, c'est un mot sur la remédiation. Est-ce que par rapport à PinkCastle ? Oui, alors, j'ai montré très rapidement dans les anomalies. C'est un petit peu plus de temps. La façon dont sont décomposées les règles. Vous avez une partie. Pourquoi est-ce qu'on vérifie les règles ? Un truc en résumé, un truc. Là, c'est l'explication technique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils recommandent de faire pour être corrigé ? La difficulté de l'actif directory, c'est que vous avez le truc par défaut qui dit bon, on va changer tel périmètre et tu dois annuler. Mais avec de l'historique, il peut y avoir des cas qui s'expliquent. Je vais vous donner un exemple. Le fameux, par défaut, on peut en ajouter jusqu'à 10 ordinateurs du domaine. Donc, la résolution, par défaut, c'est juste de changer la version et au lieu de mettre du 10, tu mets du 0. Sauf que j'ai vu que certaines personnes dévoyaient cette fonctionnalité pour enregistrer les domaines à partir d'un compte de service. Et une des façons dont ils ont contourné ça, c'est en enlevant, il y a une espèce de privilège qui est donné à tout le monde et donc ils ont restreint un certain nombre de personnes. Et donc, la difficulté de la remédiation, c'est si on applique les conseils vraiment bêtes et méchants, on peut faire des conneries. Et c'est toujours important de vérifier pourquoi le truc a été mis, vérifier les impacts, etc. Donc, je ne recommande jamais de dire, « Pique Castellet dit ça, je fais le check et puis basta. » mais vraiment de se poser la question « Comment c'est arrivé là ? » « Pourquoi ? » La plupart du temps, c'est un mec, il essaie de faire marcher, il a cliqué sur toutes les cases jusqu'à ce que ça marche et ensuite de planifier le changement en prévenant surtout des étapes de pouvoir remettre en arrière. Parce que pour la remédiation, je vais vous parler du SID Story. Le SID Story, c'est très facile à remédier, vous le supprimer. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des permissions qui sont mises sur des serveurs locaux. Et puis, si vous supprimez 50 000 SID Story, les permissions ne sont plus là. Et puis, vous ne savez plus qui c'est qui avait le droit à accès à tel fichier dans l'enchaînement. Et c'est la merde. Et puis, malheureusement, le SID Story peut le remettre. Soit vous refaites la migration, ce qui est quasiment impossible, soit vous faites du hacking avec des C-Shadows, ce qui n'est pas forcément recommandé. Et donc, dans ces cas-là, soit on maîtrise le risque, soit on ne le maîtrise pas. Dans ce cas-là, quand on ne le maîtrise pas, le mieux, c'est de faire par petit échantillon. Parce que si vous touchez peut-être 50 utilisateurs au lieu de 5 000, à la limite, vous allez foutre une grosse merde avec 50, mais ce ne sera que 50 personnes. Et si au final, ce change de SID Story sur 5 000, vous faites 50 tous les jours, 50 toutes les semaines, au final, au bout d'un certain temps, vous l'aurez corrigé. Alors que si vous passez six mois en analyse de changement et que vous le faites tout un coup, au final, il y aura un petit plus de risque. Donc, la remédiation, c'est quelque chose d'assez compliqué à ne pas sous-estimer. OK. Merci. Il y a Tuko qui demande est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible d'arriver à un score à zéro ? Oui, il y en a beaucoup qui l'ont. Alors, la façon dont l'éditeur recommande, donc là, je ne suis pas dans la version que vous utilisez, c'est plutôt d'utiliser l'audit de maturité. Donc ça, c'est une fonctionnalité, malheureusement, qui n'est pas incluse. Et en fait, elles sont traitées par ordre de priorité et on fait niveau 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le système de scoring de Pinkcastle, une de ses critiques qu'on a, c'est qu'on les note de manière assez sévère, mais c'est parce qu'à la base, il y avait une trentaine de règles et là, maintenant, quand on passe à 150, c'est beaucoup plus dur. Et le système de scoring est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Je vais vous donner un exemple avec les Windows XP. Vous me dites qu'un Windows XP, c'est pourri. Et si vous dites à un administrateur que tu en es 100 ou que tu en es 1, tu auras le même score et que le gars, il sait que celui-là, il sera obligé de le garder 3 ans, ce n'est pas du tout incitatif. Et donc, on est obligé d'avoir des choses comme ça où on incite alors que le niveau de risque est à peu près le même et d'autres choses où on va compter par entité. Et donc, le système de scoring, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ok. Merci. Une vision sur la suppression complète d'activités électorées pour les TPE, par exemple, au profit d'Azure AD, par exemple. Oui. Alors, de mon expérience, j'ai vu une seule boîte qui a réussi à le faire, c'est toujours en général des petites boîtes avec peu d'adhérence par rapport au one-premise, mais à partir du moment où vous avez un système local qui a besoin d'authentification AD, vous êtes obligé d'avoir un AD local, vous êtes obligé de superviser ça. Et je ne pense pas qu'Azure AD soit la solution miracle parce qu'en fait, l'AD, ce n'est pas un composant qui est vulnérable par lui-même, c'est juste qu'il est très attaqué, très poussé et comme il est complexe et très facile de faire des erreurs. Azure AD, s'il y a peu de problèmes, c'est qu'il est simple, c'est parce qu'il n'est pas très utilisé. Mais à partir du moment où il va y avoir de plus en plus d'utilisations, il va y avoir de plus en plus de liens avec l'AD justement pour migrer ces applications de prémices et on va avoir le même niveau de vulnérabilité. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, il y a le fameux compte Azure AD SSO, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui permet de faire du trust avec Azure AD. Donc là, par exemple, on a aussi un compte qui par défaut n'est pas changé tous les 30 jours. Et donc, si on récupère le H de ce mot de passe, on fait le golden ticket like avec ce mot de passe-là. Et donc, Azure AD, là pour le moment, ça a l'air mieux. On peut se débarrasser des AD locaux, mais j'ai peur qu'en fait que le programme qu'on a actuellement sur l'AD, c'est juste se reculer pour mieux sauter. D'accord. Il y a deux questions qui s'enchaînent sur la comparaison entre la version entreprise et la version gratuite, mais aussi la différence entre la version utilisable par les auditeurs. Alors là, moi, je n'aime pas mélanger les casquettes parce qu'il y a la partie d'entrepreneuriat qui me paye ma maison et puis la partie ici qu'on a, on est plutôt comment essayer de faire changer le truc qu'il y a. La vraie différence entre les deux, c'est la version auditeur. Si vous êtes un afrocapitaliste qui est en vie, c'est entre guillemets un peu normal qu'il y ait un partage des bénéfices. Les versions, il y a quelques tableaux de bord en plus, mais ce n'est pas critiquable. Les versions preuves entreprise, c'est quand vous voulez avoir l'historique, la gestion des exceptions, les trucs comme ça. Mais bref, si vous voulez avoir une vision de votre Active Directory qui n'a pas besoin de payer ça, vous lancez, vous savez si c'est bien, vous lancez trois heures plus tard, vous faites la même chose. C'est que vraiment, si vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités avancées, que vous pouvez contacter l'entreprise. D'accord. On me demandait aussi la fréquence de maintenance en fait de l'outil de KingCastell. Oui, il y a deux releases par an. D'accord. On a des versions payantes, ils ont accès aux versions intermédiaires. Il y a vraiment, l'idée c'est vraiment deux releases par an. Une juste avant août où il y a la black hat avec les nouvelles attaques qui font un peu la merde. Donc, ça nous fait beaucoup de boulot. Et une maintenance plutôt en janvier, donc tous les six mois. Là, par exemple, pour la prochaine version qui va arriver, il y a la règle sur les airs de netpass, là que vous avez vu tout à l'heure. il y a un autre point sur les textes d'actifs directory. Il y a quelque chose que vous voyez ici. Je pense qu'il y a mettre local aussi, il va se planter. Bon, il va se planter. C'est quelque chose qu'on ajoute pour pouvoir faire des benchmarks entre domaines. Je peux vous faire une petite preview. Oui. Donc là, je vais être obligé de m'authentifier. Donc moi, c'est ma partie développement et c'est la partie un peu back-end. Ça, c'est d'autres stats. Donc ça, c'est l'idée qu'on a. C'est à développer, mais l'idée d'avoir des statistiques globales sur des statistiques et puis c'est qu'elles sont mis et où est-ce qu'il y en est. Mais surtout après, pour pouvoir vous dire quelles règles a sonné pour dire quelles sont les règles les plus fréquentes ou pas. Donc là, c'est en développement, c'est absolument pas montrable, mais on a pas mal d'idées. On va essayer de terminer ça pour la release de janvier. OK. Il y a Clément qui pose, c'est en plus une question que j'avais également, pas mal de questions. La roadmap à venir, parce que tu en parlais à l'instant peut-être. Ouais, alors notre façon de faire, c'est simple la roadmap, c'est dès qu'il y a un truc à faire, il est fait. Parce que les sociétés commerciales prévrent un truc de mon produit est tout pourri, on n'a pas assez de temps pour le faire, comment est-ce qu'on va raconter au client qui va acheter une version toute pourrie qu'il devrait attendre ? Donc ça, c'est ce qu'il y a. Côté roadmap, c'est mon côté un peu cash là. D'accord. Et donc nous, il y a vraiment un gros, gros, gros travail de R&D. Dès qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Ce qui fait qu'on… Alors, il y a à peu près une trentaine d'items, mais c'est des tout petits trucs, ce sont des corrections de bugs ou des améliorations. Dès qu'on peut, on met l'amélioration dans l'outil. Ok. C'est parce qu'il est vraiment à la pointe. Ok. Merci. Il y a une deuxième question de Clément de Saxe par rapport à la différence entre Pinkcastle et Bloodhound. Et moi, je rajouterais est-ce que c'est possible de les faire fonctionner tous les deux ? Oui, alors, ce n'est pas Pinkcastle ou Bloodhound, c'est Pinkcastle et Bloodhound. Et Bloodhound, d'accord. Pinkcastle, on est vraiment sur le focus de est-ce qu'il y a un problème de sécurité immédiat qu'on trouve tout de suite et qui est applicable, qu'il faut résoudre. Et Bloodhound, c'est… Moi, j'ai un modèle de délégation qui est hyper complexe. Comment je m'assure qu'il y ait zéro problème ? Alors, il y a une partie un peu chemin de compromission, d'ailleurs, qui a été inspirée, ça a été très inspiré fortement de l'ANSI. C'est dommage qu'il ne s'est pas volé prendre des compromissions de contribution. Mais grosso modo, l'arbre est fait de la même façon. Sauf que Pinkcastle, on a fait un algorithme qui est fait par itération, ce qui permet d'avoir le résultat très rapidement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tandis qu'un ScanBloodhound, on extrait tous les objets dans tous les sens. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Bloodhound, du coup, par définition, il a la visibilité sur tout, donc il est beaucoup plus précis. Par contre, Pinkcastle, si moi je vous dis que vous avez 50 comptes qui ont accès à un direct ou 200, vous n'aurez un peu rien à faute à vous. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment c'est gros ou pas gros. Donc, Pinkcastle, comme il construit cet arbre de façon light, on est capable de savoir s'il y a beaucoup de comptes qui est là de manière indirecte ou s'il y a le compte Everyone ou machin qui est dessus. Et au final, c'est ce qui compte. Parce que d'une semaine à l'autre, Pinkcastle va vous dire écoute, t'as rajouté un compte, t'es passé de 30 comptes indirects ce qui est, on va dire, mal algériable à plus de 5000. Bon, là, t'as fait vraiment une grosse connaissance. Pinkcastle va vous le dire. Tandis que Bloodhound, c'est seulement quand vous faites une analyse en continu avec des ingénieurs qui vont pouvoir y aller. Donc, Bloodhound, ça sera beaucoup plus précis mais requiert plus d'efforts. Et Pinkcastle, c'est vraiment le message. Il va faire 80% du boulot mais en 20% but. il n'ira jamais au-delà ou à 95% ou à 99% quand il sera en note. Ok. Et une dernière là-dessus par le Clément, c'est est-ce que tu as déjà eu des retours d'utilisation de Pinkcastle post-réponse à incident ? Est-ce que tu peux reformuler ? Parce que la question, on ne veut rien dire. Le nombre d'années qui a été audité par Pinkcastle, on se rapproche tout doucement des 150 000. Alors, c'est difficile à voir. S'il y a la réponse à incident ? Pardon ? C'est de la réponse à incident ? En général, quand ils ont de la réponse à incident, ils veulent savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, vous avez des outils purement collecte de traces. Les gens, ils utilisent des timelines, Pinkcastle pour avoir l'état des lieux et puis vous pouvez avoir du Velociraptor ou du Cape. Il y a plein de trucs comme ça. D'accord. Donc, il y en a, ils s'en servent déjà pour, hop, tu suis débarqué, quelle est la gueule du truc ? Donc là, on est plutôt sur la licence auditeur parce que vu le TGM que les gens facturent, c'est clair. On comprend. Oui. Et puis, il y a une autre partie qui est plutôt, moi, je veux m'assurer que je dois reconstruire mon AD, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de vulnérabilité critique et c'est aussi utilisé à ce niveau-là. Je peux peut-être juste… Vas-y, Clément. C'était juste en fait pour préciser, merci Vincent pour la presse. Sur la dernière question, c'était, ok, du coup, tu as une entreprise qui se fait Poon, ok, puis après, elle fait sa reconstruction et ensuite, éventuellement, elle relance après reconstruction qui dure le temps que ça peut durer, elle relance Pink Castle et là, il y a peut-être des scores bien meilleurs. Est-ce que, je ne sais pas, tu as eu ce genre de retour-là, ce type de conversation formelle ou informelle ? Moi, j'interviens auprès d'AD qui se font Poon et donc moi, je ressors le score Pink Castle qui a été fait depuis un an, donc tous les ans, plus que les semaines, on a des mises à jour, on leur dit qu'il faut corriger, ils ne corrigent pas, ils le payent. Donc moi, je vois surtout ce cas-là et puis après, quand ils reconstruisent, quand vous reconstruisez un AD, il ne faut pas se voler la face. Si vous êtes capable de repartir d'une sauvegarde, vous repartez avec un AD qui a des vulnérabilités, vous essayez de corriger les trucs au plus pressé mais il y a des trucs qui restent. Par exemple, si vous avez des Windows 2003, vous êtes toujours obligés d'avoir du SMB1 et donc du NTLM1 et ça, ça sonne. Tout ce qui est vulnérabilité lié aux mots de passe qui n'ont jamais changé depuis trois ans, moi, j'ai vu un truc passer, oui, c'est un domaine de l'issote mais il n'y a pas de révolution culturelle des changements mais à chaque fois qu'un AD s'est fait pôner, la route cause, elle était dans le rapport. Ok. On me demande alors, il y a Stéphane qui faisait la question, à quand un remplacement sécurisé pour Active Directory ? Microsoft travaille-t-il sur un successeur ? L'Active Directory, ce n'est pas un problème technique. Moi, ce que je défends, je vous avais évité les slides blablabingo, c'est des problèmes sociologiques. Si vous donnez un outil complexe qui doit s'adapter à des trucs, les vendeurs, les mecs, ils cliquent sur trois boutons jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche sans comprendre derrière et puis vous faites appliquer ça par des admins où on leur dit tu fais ce que le vendeur t'a dit parce qu'il sait mieux que toi, au bout d'un moment, c'est ça qui se casse la gueule. D'accord. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème humain. Le produit n'est pas assez technique, vous demandez à ce qu'il soit le plus technique possible jusqu'à ce qu'il s'adapte à tous les cas et quand il est trop technique, c'est là-dessus qu'on perd tout le monde. D'accord. Il y a Anthony qui demande le score d'un AD9 pour prendre l'installation. Il n'est même pas à zéro. Il n'y a pas de vulnérabilité par défaut. Par défaut, vous l'allumez, vous prenez le dernier truc, le dernier fonctionnel, vous avez toujours le truc où il y a 10 personnes qui peuvent ajouter autant de trucs qu'ils veulent à l'AD. Vous avez plein de GPO qui ne sont pas mis en safe par défaut. Le compte admin, ce compte est sensible et ne peut pas être délégué, ce n'est pas fait. Il y a plein de trucs qui ne sont pas faits par défaut. Donc, le score par défaut, je crois, il doit être à 60 ou un truc comme ça. Oui, d'accord. Ok, ok. Je regarde s'il y a d'autres questions pour Vincent. Ah, je vais me tomber. Super boulot, oui, clairement, super boulot et merci pour le partage. A tout le monde, tu inanimes par rapport au boulot effectué par toi. Je ne sais pas, d'ailleurs, je me posais la question. Vous êtes combien derrière Pink Castle ? Il ne faut pas poser les questions. t'es tout seul ? Non, je travaille avec plusieurs personnes, mais l'essentiel du boulot était fait de mon côté. Ok, en tout cas, super, super boulot, vraiment. Tout le monde te félicite. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va libérer parce que je sais qu'il est très pris, Vincent. Oui, j'ai un emploi du temps ministre. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Mais vraiment, merci en tout cas d'avoir accepté de venir nous partager ce petit moment vraiment sympathique. On l'a enregistré et il va être disponible en ring tape pour tous ceux qui ont raté ça. Et tiens, il y a Hamza qui arrive. Peut-être qu'Hamza a une question pour toi. Juste une petite seconde. Hamza ? Hamza, Hamza, est-ce que tu m'entends ? Tu peux activer ton micro ? Il y a Vincent qui est avec nous. Il m'a dit que tu avais une question à lui poser. Hamza, est-ce qu'il m'entend ? Oui, je t'entends très, très bien. Bonjour à toi. Parfait. Oui, il y a Vincent qui est avec nous. Vincent LeTou que tu connais bien. D'ailleurs, je passe rapidement pour lui dire vraiment un grand bravo pour son boulot, que ça s'allue ou conjointement avec Benjamin Despy. J'ai vu plusieurs de vos conférences et vraiment un grand bravo pour le travail effectué. Je tenais juste à dire ça directement et de vive voix. C'est vrai que Benjamin, il faut lui remercier de tout le travail qu'il fait, notamment du Prince Pouler l'été dernier. Ça nous a certes donné des sueurs froides, mais en tout cas, ça a pu montrer que Microsoft pouvait s'améliorer aussi. Effectivement, c'est le travail de la communauté après qui paye toujours et ça fait plaisir d'avoir des gens aussi compétents dans la communauté. Effectivement. Je vous remercie et je vais vous laisser. Merci beaucoup, Vincent. Merci encore. Ok, parfait. Donc, on a fini cette session sur Pink Castle. Vraiment super, super intéressant. Et je vois que Mathieu est déjà là. Donc, Mathieu, je vais juste te donner les droits appropriés. te renommer correctement aussi parce que Mbio, je n'aime pas trop, je vais faire Mathieu Bio. Mathieu. Je ne sais plus s'il y a 2T à Mathieu. Tu m'entends ? Ça va, Hamza ? Oui, 2. Ok, j'ai mis 2T. Normalement, logiquement, tu vas pouvoir, Mathieu, tu vas pouvoir activer ton micro. On va voir ça tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour.